... Par rapport au volet médical, nous prenons en charge tous les nouveaux cas de malades dépistés de la lèpre. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette prise en charge, qui est le centre hospitalier de l'Ordemath, qui se trouve dans l'enceinte de l'hôpital Fannes à Dakar, qui prend en charge les malades, les cas simples, voire jusqu'à les cas compliqués. Nous avons aussi d'autres partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette même prise en charge, la DAO, l'Action Damien et la Fondation Aralpholoro. Donc, nous, les malades, nous avons enregistré en termes de nouveaux cas de lèpre, en 2019, 189 nouveaux cas de lèpre contre 204 nouveaux cas de lèpre enregistrés en 2018. Pour la rompre, il faudrait que vous sachiez que, pour l'instant, il n'y a pas encore de vaccin contre la lèpre. Alors, donc, il y a des essais cliniques qui ont été faits dans de nombreux pays, alors, dans de nombreux pays sur la maladie. Alors, donc, pour arriver à rompre cette chaîne de contamination, c'est que la chimoprophylaxie, c'est-à-dire à base de la rifampicine, c'est-à-dire donner une dose unique de rifampicine à tous les contacts des malades affectés par la lèpre. Cette dose unique de rifampicine parvient à couvrir la personne sur une période de deux ans. Le problème de financement ne s'oppose pas par rapport au traitement. Ça s'oppose plutôt par rapport à la mise en œuvre de certaines activités qui rentrent dans le cadre de lutte contre la maladie. Sinon, le traitement, il est gratuit. Et les médicaments seront offerts gracieusement par l'OMS pour la prise en charge des malades de la lèpre. Nous avons aussi l'appui de l'État, qui est complété par les efforts de financement que nous accordent les partenaires. Mais tout ceci reste insuffisant vu l'ampleur de la maladie. Le comité de pilotage, ce n'est pas le programme qui a décidé, mais c'est plutôt le comité de pilotage. Donc, moi, je suis un membre du comité de pilotage et presque tous les partenaires et l'Assemblée sociale aussi est, comment dirais-je, membre du comité de pilotage. Alors, donc, si le choix a été posé sur Djambo, c'est parce qu'en fait, on voudrait aussi quand même montrer le côté positif de la lèpre. Ce n'est pas seulement que des mutilations ou alors de la pauvreté, c'est juste mettre en exergue l'autonomisation des malades de la lèpre. C'est-à-dire que c'est des malades de la lèpre qui sont aujourd'hui indépendants financièrement, qui ont mis en place des projets pour être autonomes. Donc, c'est pour mettre ça un peu à la une pour que les gens comprennent que, réellement, c'est une maladie de la pauvreté, mais quand même, il y a certains malades de la lèpre qui s'en sortent avec des projets qui sont à eux-mêmes, qui leur permettent d'être autonomes. Les zones qui sont les plus touchées, je l'ai dit tout à l'heure, alors, donc, ce sont les régions de Gourbel, la région de Thiès, Kaolac, Dakar, la Bandue, et c'est des malades qui viennent des autres régions pour s'ajouter à ceux de Dakar, et enfin, la région de Kaolac. Voilà, donc, c'est quatre régions, en fait. Sous-titrage ST' 501